Merci Alastair Campbell, que j'invite à me rejoindre maintenant et à s'asseoir sur ce fauteuil. J'invite également les autres participants à cette première table ronde de la journée consacrée aux risques politiques en Europe de l'Ouest en 2018, à venir ici même sur ce plateau. J'appelle donc Natacha Valla, Tania Sologoub et Olivier Kayatte. Natacha Valla, bonjour. Vous êtes ici et Olivier Kayatte ici également. Voilà. Si vous voulez bien, Natacha Valla. Ici même, Olivier Kayatte, voilà, totalement à ma gauche. Et je salue donc la présence à mes côtés de Natacha Valla. Vous êtes chef de la division politique et stratégie à la Banque Européenne d'Investissement. Tania Sologoub, vous, vous êtes économiste chargée de projet Risques politiques au Crédit Agricole et Olivier Kayatte, co-directeur de la division Corporate Investment Banking et membre du comité exécutif du groupe Unicredit. Merci à vous quatre d'avoir accepté de débattre devant nous sur cette question, les risques politiques en Europe de l'Ouest en 2018. Stop ou encore, c'est le titre de cette première table ronde. D'abord, Tania Sologoub, quand on parle de risques politiques aujourd'hui, je vais vous demander de prendre ce micro si vous voulez bien. Allo, allo, il marche. C'est bon. Lorsqu'on parle de risques politiques aujourd'hui en 2018, à quoi fait-on référence ? Quelle est la nature de ceux ou ces risques ? Sous quelle forme se manifeste-t-il ? Vous en avez parlé, vous, dès 2012 ? Oui, c'est une question facile, surtout après vous, en ayant bien chauffé la salle. Donc je vous propose, en fait, je crois qu'il n'y a que deux façons de répondre à ça. Soit on fait le catalogue de tous les risques tels qu'on les voit. Le populisme, la montée des régimes autoritaires, la question de l'indépendance des régions. Soit on pose l'hypothèse qu'il y a des causes communes derrière tous ces risques. C'est un peu le travail qu'on avait fait dès 2012. Et je vous propose, en introduction, une petite réflexion autour de ça et de quatre étapes très importantes, en fait, dans la construction de ces risques, pour les comprendre. La première étape, mais en fait, je vais résumer d'une autre façon tout ce que vous avez évoqué. La première étape, le premier palier, c'est vraiment une crise identitaire. On a perdu sa place, et c'est pas rien de perdre sa place dans la vie, face au progrès technique et à la mondialisation, surtout la mondialisation financière. Mais à cette crise identitaire s'adjoint un sentiment très puissant d'injustice. Alors c'est l'injustice face au chômage, face aux inégalités, face à l'exclusion, face à la surcharge fiscale. Non. Mais sentiment, donc perte identitaire plus injustice, ça nous amène au deuxième palier. Et en fait, ça, c'est la première matérialisation du risque politique qui s'est vue dès les années 70. C'est la question du taux d'abstention. Parce que ça, ça exprime quoi, le taux d'abstention ? Ça exprime une immense crise de la défiance par rapport aux politiques, partis, syndicats, etc. Et ça se voit depuis 50 ans. Et ce taux d'abstention va ouvrir un vide politique. Vide qui va être comblé par les partis dits anti-systèmes, mais aussi les personnalités anti-systèmes. Mais là, j'insiste. Vous voyez bien qu'en fait, c'est pas la cause du problème. C'est le symptôme de la crise de confiance. Et puis, on passe au troisième palier. C'est quand la crise de confiance se transforme en crise de légitimité. Ce dont vous avez parlé. Alors, légitimité sur deux points. Les élites, ce grand dégagisme par rapport à l'intégralité des élites en place. Et puis, encore plus profondément, les modèles. Vous les avez cités. C'est la démocratie, cette prétention d'universalisme des modèles. La démocratie, le multilatéralisme pour gérer le monde, et puis le capitalisme libéral. Mais là, il y a quelque chose d'important. Cette crise de légitimité est connectée avec la crise du leadership économique. Pourquoi ? Quand vous êtes plus légitime politiquement en tant que gouvernement, de toute façon, Macron, Hollande ou autres, vous ne pouvez pas faire de réformes. Donc là, on a le point où la politique grippe l'économie. C'est dans ce sens-là où ça s'est passé. Et puis, le dernier palier, vous en avez parlé, c'est les chocs, la crise migratoire, la crise de 2009, le terrorisme. Et là, moi, je suggère qu'on arrête un peu de faire d'économie, puis qu'on parle de Victor Hugo, par exemple, aussi, puisque vous parlez d'écriture. Victor Hugo nous a prévenu il y a très longtemps. Qu'est-ce qui fait bouger l'homo politicus ? Ce n'est pas la rationalité économique, arrêtons de dire que les gens sont irrationnels. Ce n'est pas non plus la vérité, parce que la vérité, on la cherche, on prend celle qu'on veut. C'est l'émotion. Et alors, c'est incroyable, parce que je pensais aux deux mêmes émotions que vous avez citées. La peur, la peur, à la fois sécuritaire, mais aussi du lendemain. Donc, les classes moyennes, cette immense peur pour nos enfants du déclassement. Et puis, la colère. Et là, c'est quoi ? C'est le rôle de la corruption et de la perception de la corruption, décuplée par Internet. Face à ça, et je vais terminer là-dessus. Moi, je pose un peu le cadre. C'est le but. Voilà, je prends le temps. Finalement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Il y a une prise de conscience des gouvernements de tout ce grand cycle. Et donc, les gouvernements essayent de retrouver quoi ? Eh bien, de la légitimité. Et je me permets de rappeler Max Weber, qui nous a déjà tout dit. Il n'y a que trois façons de retrouver de la légitimité. Et on peut classer tous les gouvernements là-dedans. La première façon, vous essayez d'incarner un pays. Les valeurs. Alors, soit vous l'incarnez gentiment à la Macron. Excusez-moi. Non. Oui, si. Si, vous pouvez. Et la France est en tête des classements de soft power, maintenant, mondiaux. Soit vous le personnifiez, et c'est toute l'histoire de Poutine et d'Erdogan. Poutine, torse nu, qui dit « Je suis la Russie ». Et puis, c'est aussi ce qui est un petit peu en train de se développer à l'est de l'Europe, avec l'axe Budapest-Varsovie, où on ne parle que de l'histoire des valeurs de la nation. Le groupe de Visegra. Voilà. Cette fameuse, et là, on en parlera évidemment, parce que c'est un des risques pour l'Europe, c'est cette reconstitution, parce que là-bas, les populistes sont au pouvoir. Deuxième solution, nous dit Max Weber, pour retrouver de la légitimité. On va la chercher à l'extérieur, dans le conflit, et on connecte avec le risque géopolitique. C'est évidemment le business model de Poutine, c'est aussi celui d'Erdogan. Je crains que ce soit celui du monsieur Trump dont vous parliez tout à l'heure. En tout cas, c'est tentant pour lui. Troisième solution pour retrouver de la légitimité, les démocraties occidentales. On est face à quoi ? Une scène politique qui, en fait, est à 50-50, clivée. À peu près 50% de partis anti-systèmes et puis les autres. Alors on fait des grandes coalitions, on passe des centaines de jours pour les constituer, et ces grandes coalitions nous achètent du temps pour retrouver cette légitimité. Mais l'enjeu, c'est qu'elles incarnent néanmoins, qu'elles répondent au premier palier de la crise, c'est-à-dire qu'elles incarnent du renouveau. Évidemment, ça s'accompagnera d'une réflexion sur l'évolution des institutions. Alors ma conclusion, tout ça, ces grandes étapes, c'est ce qu'on appelle un cycle politique. C'est déjà arrivé dans l'histoire. Un cycle politique, c'est une période historique où la politique reprend la main sur l'économie. Et après tout, c'était peut-être nécessaire. Mais ce qui est important dans notre analyse, c'est qu'il ne faut donc pas analyser chaque risque politique comme une succession de crises qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est surtout un grand process de transition vers des nouveaux équilibres politiques et géopolitiques. Là, c'est encore instable. C'est dans l'incertitude. Il n'y aura pas de retour en arrière. Mais on va vers quelque chose de différent. Voilà. Nature des risques. Ça pose le décor. Ça pose le décor. Merci, Tania Sologoub. Olivier Kayat. Ces incertitudes politiques, est-ce que vous les constatez-vous chez Unicredit ? Et dans quelle mesure vous affecte-t-elle dans votre activité de banquier ? Le banquier est toujours affecté par la conjoncture. On a l'habitude de dire ça. Lorsque les choses vont bien, on dit que c'est challenging. Lorsque les choses ne vont pas bien, on dit que c'est challenging. On a beaucoup l'habitude de se plaindre à la banque, comme vous le savez tous. Maintenant, le rôle de la banque, c'est d'accompagner les agents de l'économie, les acteurs économiques. Donc, quel que soit le contexte politique ou géopolitique, nous sommes là pour accompagner nos clients qui veulent se développer, veulent vendre des produits, veulent développer le courant d'affaires. Donc, on est là pour ça. Donc, notre rôle, c'est la courroie de transmission dans l'économie. C'est ce qu'on fait. Alors, des fois, on le fait trop vite, des fois, on le fait trop fort, ça se paye. Des fois, on ne le fait pas assez vite et pas assez fort, et on se fait taper sur les doigts. Mais c'est notre rôle et c'est ce qu'on essaye de faire. Bien ou mal, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Maintenant, pour vous donner un exemple, et là, on est dans le tactique et dans le stratégique. C'est ce qu'il expliquait Alastair. Le groupe Unicredit, il y a un peu plus d'un an, s'est lancé dans une restructuration majeure. majeure parce que le groupe souffrait, avait des problèmes sur des actifs compliqués, ce qu'on appelle les non-performing loans, des problèmes en modèle, en capital, et on ne pouvait pas véritablement exercer notre rôle de banquier parfaitement en tant que groupe européen. Donc, nous sommes lancés dans un grand plan industriel de changement. Ce n'est pas très important, j'en fais un peu la pub, mais ce qui est important, c'est ce qu'on avait dit. On avait dit que c'est un self-led plan. Nous avons lancé ce plan avec un timing qui était avant le référendum italien, et à l'époque, on nous avait dit si c'est non, ça va être la catastrophe, avant les élections en France, si c'est le populisme, ça va être la catastrophe, et ensuite, il va y avoir les élections en Allemagne, etc. Donc, la chose à laquelle on doit très faire attention, et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans l'économie, et dans la manière dont l'économie se découple aussi du politique à un certain moment, c'est que quelquefois, l'économie devient plus stratégique que le politique. Le politique, il peut être tactique. Pourquoi ? Parce qu'il va avoir l'échéance de son mandat, et on va travailler dans la communication, dans la gestion du calendrier. Quelqu'un qui gère une entreprise, qui veut la développer, un entrepreneur, nous, on suit énormément d'entrepreneurs, en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Europe de l'Est, ces gens-là, ils ont un horizon qui dépasse l'horizon des politiques, et il faut les accompagner dans cet horizon. Et donc, on essaye, évidemment, d'être très tactique et de comprendre la situation, de comprendre le monde dans lequel on est, mais on doit avoir une vision qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus détachée du politique, parce que si on avait dû adapter notre calendrier stratégique pour la banque au calendrier politique, on n'aurait rien fait. On n'aurait strictement rien fait. On aurait attendu le référendum italien, on aurait attendu les élections françaises, on aurait attendu les élections allemandes. On ne peut pas se permettre, lorsqu'on gère une entreprise, lorsqu'on a un rôle dans l'économie, d'être assujetti à ce type de calendrier. On doit dépasser ça, on doit l'intégrer, et on doit le dépasser. Donc, on a un besoin de compréhension énorme du monde dans lequel on est. C'est la raison pour laquelle nous sommes très locaux. Dans tous les pays où on est, on est dans 14 pays, on essaie de comprendre localement les gens, on essaie de respecter leur culture. Vous voyez, je travaille en Italie depuis 7 ans, je parle déjà avec les mains. Donc, ça, il faut le comprendre, il faut s'adapter. Parce qu'il faut comprendre comment les gens fonctionnent. Parce qu'on a tous, et en Europe, je pense qu'on a aussi une certaine arrogance, de dire, on a le meilleur modèle du monde, on va l'adapter partout dans le monde. Donc, on ne comprend pas Poutine torse nu. Les Russes le comprennent. Et donc, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est d'essayer de respecter les cultures locales, comment fonctionnent les gens, quel est leur système, quel est le système dans lequel ils se sentent bien, dans lequel ils peuvent se développer, et mener à bien leur courant d'affaires. Donc, effectivement, tout ce qui se passe en termes politiques, et aussi en termes géopolitiques, nous affecte. Mais, notre rôle à nous, c'est de bien comprendre cela, de l'analyser, de ne pas porter de jugement là-dessus, de l'accepter, de vivre avec, et d'essayer de penser sur le même horizon que nos clients, et pas nécessairement celui des politiques. Natacha Valla, comment vous définiriez-vous ce risque ou ces risques politiques ? Est-ce qu'ils sont propres à l'Europe, ou est-ce que c'est une tendance plus générale ? On parle souvent d'un rejet de la mondialisation, par exemple. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est commun à d'autres grands pays de la planète ? Ce qui est intéressant, peut-être, je pense, pour l'année 2018, c'est qu'il y a un certain nombre de ce qu'on a appelé en 2016-2017 de risques politiques, qui se sont matérialisés dans le contexte européen. Le Brexit, on pouvait le craindre, pas le craindre, le voir venir, pas le voir venir, il est arrivé. Pas encore. Effectivement. Encore un espoir. Alors, c'est un point intéressant, parce que la nature de l'incertitude a changé. On est prêt à la matérialisation potentielle d'un tel événement. La Catalogne, c'est un peu similaire. Personne ne le voyait venir. Pourtant, tout le monde expose, bien sûr, les régionalismes. Il y a un certain nombre de... Toutes les politiques européennes sont basées sur l'entité régionale. On a voulu ignorer ces tendances-là. Maintenant, il y a une expression politique qui est d'ailleurs réitérée. Que va-t-il se passer ? Catastrophe. Ben non, pas catastrophe. Enfin, tout dépend du point de vue, bien sûr. D'un point de vue politique, c'en est sans doute un. Mais la Catalogne ne s'est pas effrondrée. L'Espagne n'est pas sortie de la zone euro. On a encore des institutions qui tournent. Donc, on a ces grands chocs psychologiques qui sont absorbés par une réalité et qui mettent les populations, les politiques, les investisseurs face à une nouvelle cartographie de risques. Donc, on comprend mieux. Ils se sont réalisés. Et on est passé un petit peu à l'étape suivante. J'ai parlé de l'Europe. C'est un peu vrai aussi dans le monde occidental. Etats-Unis, premier exemple. Trump, pas Trump. Un Donald ou l'autre. Donc, c'est une réalité à laquelle on s'est habitués qui est venue se surimposer à la réalité de la crise financière de 2008. On fête la décennie de la crise financière. Ça ne nous rajeunit pas. Mais on a appris à vivre dans ce monde. Alors, les économistes diraient de non-normalité, de distribution des risques différents de ce qu'on aime en général quand on est un économiste orthodoxe. Donc, ça, c'est peut-être le premier point. Ce qui est moins facile à comprendre dans le contexte actuel, c'est la façon dont ce risque politique quasi matérialisé va se traduire dans des risques financiers et économiques. Et là, je pense qu'il faut avoir un petit peu de recul par rapport à la nature et à la genèse des crises financières qu'on catégorise de façon assez stéréotypée en crise de dette souveraine. Donc, lien très étroit entre risque politique et risque sur la dette souveraine. Deuxième catégorie, risque de change. Là encore, monnaie, un élément majeur de souveraineté. Alors, il y a des discussions sur les bitcoins, crypto-monnaies qui remettent ça un petit peu en cause. Mais pour moi, c'est un peu de la méta-discussion. Le vrai sujet, c'est qu'une monnaie, c'est un élément très fortement attaché à un souverain et donc très fortement, potentiellement soumis aux risques politiques. Et puis, le troisième élément de risque de crise, c'est le risque de crise bancaire. Donc, ces trois façons de voir le risque d'émergence de crise financière sont liées à un risque politique de nature un peu nouvelle. Alors, pour ancrer ça dans la réalité des pays avancés et de l'Europe en particulier, alors, je parle de l'Europe de l'Ouest plus précisément, on pourra revenir sur les régions plus du centre de l'Est plus tard, mais il me semble qu'aujourd'hui, il y a un éléphant dans la pièce et une toile de fond absolument extraordinaire qui est la conduite des politiques monétaires non conventionnelles qui est absolument essentiellement liée au souverain. Puisque depuis 2008, on met en oeuvre la politique monétaire, pas seulement, je dis 2008 par un peu abus de langage, mais on a commencé à dérouler ces politiques-là, essentiellement liées à l'émission de dettes par le souverain. Donc, vous voyez que là, je fais déjà le lire, rien qu'avec ça, le quantitative easing des banques centrales, ça met ensemble le risque souverain, crise de dette, le risque de change, monnaie d'émission de cette dette-là, et puis risque bancaire aussi, surtout parce que les banques sont encore de grosses porteuses de titres de dette souveraines. Donc, pour moi, le risque politique aujourd'hui, c'est devenu un peu une toile de fond qui doit servir à analyser les risques qui vont émerger en matière de normalisation des politiques monétaires. La croissance nous porte dans les zones avancées du monde, mais pas seulement. On est en train de normaliser ces politiques expansionnistes. on est parfois en train de normaliser les politiques budgétaires. Aux Etats-Unis, ils ont oublié qu'ils étaient en haut de cycle. Donc, ça risque de poser un problème. C'était plus pour 2019 que 2018. J'en sais rien. Mais en tout cas, cette question de normalisation de la politique monétaire, je vais la rattacher aux risques politiques. D'une part, parce qu'il n'est jamais superflu de rappeler qu'une banque centrale doit rester indépendante. C'est important d'avoir un processus de formation de la politique monétaire qui ne soit pas lié au cycle politique dont parlait Tania tout à l'heure. Il y a une évolution là-dessus des mentalités. Ce n'est pas forcément la perception qu'en ont les pays dont on a pu parler déjà dans le cadre de cet amour. Dans le cas des Etats-Unis, on a beaucoup parlé. Évidemment, il y a eu beaucoup de nouvelles nominations au bord de la Réserve fédérale. Ça a été un petit peu l'ébullition. Le nouveau président est arrivé. On s'est dit mon Dieu, il va nommer pour la supervision, pour la conduite d'eux, pour la présence. Les institutions ont l'air de tenir. J'ai vraiment confiance en ce statut des banques centrales qui a été creusé dans l'histoire de la construction de ces institutions. Il faut rappeler qu'elles sont quand même finalement assez jeunes, quelques siècles tout au plus pour certaines. Il faut vraiment s'attacher à cette indépendance-là. Le deuxième aspect qui échappe un peu au contrôle démocratique et je dirais bien au-delà, qui échappe un peu même au contrôle des économistes qui essayent d'y penser, c'est que la nature de ces nouveaux instruments est tellement intangible. On parle par exemple aujourd'hui de forward guidance pour la conduite des politiques monétaires. Qu'est-ce que la forward guidance ? Je viens de terminer de donner un cours à des étudiants de New York University sur les crises financières. On a passé toute une séance de trois heures sur les nouveaux instruments de politique monétaire. Les étudiants n'arrivaient pas à comprendre qu'on puisse conduire la politique monétaire aujourd'hui en disant cinq mots. Whatever it takes. Juste ça, le discours, la communication. Aujourd'hui, l'enjeu des banques centrales, ça va être la communication sur la communication. On était dans les citations, je rebondis un peu les citations littéraires. Je vais en faire une. Un seul mot et tout est perdu. Un seul mot et tout est sauvé. Je ne vais pas faire de quiz qui saurait de qui vient cette citation. Ce n'est pas Paul Krugman dans le New York Times, c'est Paul Eluard pour être éminent surréaliste. On est un peu dans un monde surréaliste et le risque politique dans ce monde surréaliste des banques centrales et des politiques monétaires, je pense qu'il faut être très prudent à cette articulation parce que concrètement, les banques centrales ont énormément de papiers souverains dans leur bilan. Il va falloir comprendre comment le dénouement de ces politiques monétaires vont influer sur les cycles politiques, sur la tentative d'instrumentalisation de la politique monétaire par la sphère politique et donc être très prudent de ce point de vue-là. J'aurais d'autres points à soulever mais je pense qu'on aura l'occasion d'approfondir un petit peu plus tard. et nous verrons notamment cet après-midi avec Jean-Claude Richel les effets de cette politique expansionniste et les risques de bulles et d'éclatement de bulles dans le courant de cette année 2018. Alistair Campbell, quels effets d'après vous, quelles conséquences peuvent avoir l'expression de ces manifestations de mécontentement politique, de populisme, de fièvre populiste même sur le projet européen d'après vous ? Est-ce que vous voyez d'autres exits se profiler après le Brexit ou bien une réorientation d'ailleurs du projet européen lui-même pour maintenir la structure de l'Union européenne, sa cohésion, quitte à édulcorer son projet ? D'abord, la raison pour laquelle je n'ai dit pas encore, on n'a pas quitté puisqu'il y en a, je suis parmi eux, une minorité, ça j'accepte, qui essaie toujours d'arrêter le Brexit puisque si on pense que quelque chose va être une catastrophe et là je suis assez certain, pour nous, pas pour l'Europe, pour nous, il faut le battre, il faut essayer de lutter contre ça et on va le faire. Je suis dans une minorité. On verra d'ailleurs ensemble quelles sont les probabilités d'après vous que le Brexit finisse par advenir mais on en parlera peut-être plus tard si vous le souhaitez. j'ai de l'espoir sans optimisme puisque si on a le gouvernement et le parti travailliste tous les deux disant il faut que ça se passe, il faut que ça arrive puisque le peuple a voté pour ça, c'est très très difficile sans l'un ou l'autre de dire ils vont mener la campagne pour l'arrêter. Mais je crois que le public devient de plus en plus inquiet. Et puis je parlais là de Macron, il était là en Angleterre la semaine passée, il a fait un interview à la télévision et je sais des gens qui m'ont parlé aussi lisant les réseaux sociaux et les médias c'était comme si on... Mais comment ça se fait que la France a quelqu'un comme ça et nous on a ce qu'on a là pour le leadership de notre pays. Alors je crois que pour l'Europe je crois que l'Europe est en assez bonne santé. Je crois qu'une des conséquences du Brexit c'est que d'autres pays où peut-être ils commençaient à penser que ça serait pas mal de quitter ils ont changé d'avis. Je crois que pour moi c'est ça la vraie tragédie. Je crois que le Brexit va causer d'autres leaders d'autres pays à réformer des réformes qu'il faut l'Union Européenne et nous on ne va pas être à là. Pourquoi ? Parce qu'il est maintenant clair pour tous que there was no plan B ? Non parce que je crois que enfin d'abord puisqu'il y a Macron qui veut changer je crois qu'ils ont six ans de l'intelligence je crois qu'ils l'ont ils vont comprendre que ces raisons pour lesquelles on a le Brexit ces pressions existent dans ces autres pays. Macron a même dit la semaine dernière il a dit que si la France avait eu un vote pour in or out il pense que les français auraient voté out parce que c'est comme ça des référendums on donne la question très compliquée avec une réponse simple yes or no in or out et les gens qui sont en colère qui ont peur ils veulent dire non je suis contre ça sans voir ce qui va se passer et pour moi moi je suis enfin je suis écossais je suis nordiste quoi je passe beaucoup de temps en or dans le terre c'est là que j'ai été enfant et là la ville liée à mon équipe de football c'était presque 70% pour le Brexit et ce que je crains c'est que le Brexit va faire le plus de mal à eux qui ont voté pour ça et je crois que d'autres pays commencent à voir ça et aussi ça va nous coûter cher on va devenir plus pauvres ça arrive déjà et plus faibles dans le monde et ça arrive déjà vous disiez que ça incite aujourd'hui les pays européens à se réformer en tenant compte justement du mécontentement qui s'est exprimé à l'occasion du vote sur le Brexit ça va pas forcément dans le sens de plus de fédéralisme la prise en compte de ce mécontentement ça va pas forcément dans le sens des mesures proposées par notamment Emmanuel Macron d'un gouvernement économique de l'Union Européenne oui mais si vous voyez ce qu'il a fait pendant la campagne électorale il était attaqué par la gauche de Mélenchon par la droite de Le Pen parce qu'il défendait des valeurs libérales parce qu'il était pour l'Europe si c'était la réponse de Trump si c'était la réponse de Cameron ou maintenant de May il penche vers ça il dit bon moi j'accepte tout ça on va faire un peu moitié-moitié il dit pas ça il est là il dit ce qu'il pense même si c'est impopulaire il lutte pour ça c'est pas pour ça il gagne et c'est pour ça que ça c'est le leadership qu'il faut tandis que enfin Trump n'en parle pas je viens de lire ce livre-là sur lui même si c'est moitié vrai c'est une catastrophe pour le monde ce qu'il est là mais là en Europe nous il n'existe pas le leadership pour moi c'est de dire au peuple des fois des choses qu'ils ne veulent pas entendre et là pour le moment le vrai leadership chez nous c'est de dire bon on a eu le référendum j'accepte qu'il y a là-dedans des raisons fortes et légitimes mais le course que vous me poussez moi Theresa May maintenant de faire ça va être catastrophe pour vous c'est ce qu'au cœur c'est ce qu'elle croit et c'est pas le leadership de faire quelque chose quand on sait que ça va finir mal Tania Sologou pour savoir dire au peuple parfois ce qu'il ne souhaite pas entendre le peuple s'exprime beaucoup aujourd'hui via internet notamment qui joue un rôle c'est un des facteurs de la crise que nous observons quels sont justement les effets d'internet sur le risque politique oui alors je vais répondre à ça juste une petite remarque parce que là on est en train de parler de la question de la vérité ils disent la vérité donc ils proposent un ancrage en fait en disant ce qu'il pense Macron mais également par rapport à la remarque juste avant c'est que en ce qui concerne les populismes en Europe et les populismes en général je crois qu'il faut distinguer deux étapes il y a l'étape où le populisme peut arriver au pouvoir et là ça va se faire sur ce vote contre dont vous parliez et ce vote contre qui va être une fédération de gens qui finalement dans le secret de l'isoloir ont un peu on aura le bol on a envie de voter voilà et ça passe mais il y a une deuxième étape et il ne faut pas qu'on la sous-estime parce que depuis ce matin on parle d'humilité dans nos analyses c'est ce qui est en train de se passer en Europe de l'Est notamment en Hongrie et en Pologne la deuxième étape c'est la prise de contrôle des institutions ça n'a pas été fait justement aux Etats-Unis la résistance à la banque centrale ou en Angleterre mais en revanche c'est fait dans d'autres pays c'est fait en Hongrie avec de nombreuses réformes de la constitution c'est fait en Pologne et ça commence à être théorisé donc on passe à quelque chose qui n'est plus du vote non cette théorie de ce qu'on appelle la démocratie illibérale et qui devient quelque chose d'assez puissant et comme vous le disiez qu'il ne faut pas sous-estimer qu'il faut comprendre et alors sur internet sur internet ben là moi je pense que c'est une vraie révolution politique il faut le dire comme ça d'ailleurs on a un analyste de la démocratie en France qui est Pierre-Rosan Vallon qui est un type absolument extraordinaire s'il y a quelqu'un à lire en France aujourd'hui c'est lui qui vous dit c'est la plus grande révolution institutionnelle depuis la révolution française premier effet d'internet sur le risque politique c'est devenu contagieux il y a un choc dans un coin du monde c'est un effet à l'autre roue du monde et pour nous vous c'est un effet très simple vous souvenez les réunions de la COFAS il y a 10 ans ou au crédit agricole on faisait une cartographie du risque politique c'était limité à certaines zones maintenant c'est plus possible de travailler comme ça sur le risque politique il faut faire des scénarios en incluant la contagion ça bouge en Tunisie ça peut bouger le lendemain en Azerbaïdjan donc il faut travailler différemment notre perception du risque politique deuxième chose deuxième effet d'internet il y a tout un tas d'effets négatifs il faut le dire clairement un ça a cru la polarisation dont vous parliez des idées et donc l'ingouvernabilité deuxièmement ça a cru la perception on se rend compte que dans nombreux pays regardez la république tchèque vote populiste on va avoir un vote important dans deux jours la république tchèque 3% de taux de chômage le plus faible taux de pauvreté en Europe il vote populiste parce qu'il y a le problème de la perception qui est accrue par internet troisièmement et je trouve qu'on n'en parle pas assez c'est la question des clivages culturels on vous parle beaucoup des clivages c'est pas que économique et en Europe il s'est passé quelque chose de terrible au moment où on avait une convergence des PIB par habitant parce qu'il faut arrêter d'être économiste de temps en temps on avait une divergence ça a été prouvé des situations culturelles entre les régions par exemple du nord de l'Europe et du sud autre point négatif c'est qu'internet crée quelque chose de très nouveau c'est un lien entre la politique et la géopolitique la cyber guerre et puis le dernier point négatif c'est cette destruction de la vérité dont vous parliez et Hannah Arendt nous disait il y a déjà très longtemps quand il n'y a plus de vérité dans une société il n'y a plus de lien social mais je voudrais terminer avec un point très positif et ça c'est Rosan Vallon il faut lire la contre-démocratie il nous dit en fait internet c'est aussi une organisation de cette défiance politique pourquoi internet et vous l'évoquiez dans votre conclusion nous propose des fonctions de surveillance d'alerte de notation et donc c'est un réinvestissement du champ du politique et puisqu'on parlait de nos enfants bah oui moi mon fils il ne vote pas il risque de m'entendre mais il est clic activiste donc là il se passe quelque chose de l'ordre de la réforme de la démocratie voilà Olivier Caillat les marchés financiers qui en permanence intègrent cette masse d'informations à la fois l'actualité et puis aussi la perception qu'en ont les gens l'anticipation des comportements comment vous expliquez qu'ils ne semblent pas pour leur réagir ou en tout cas ils ne semblent pas être particulièrement sensibles à ce climat politique est-ce que c'est une idée reçue d'ailleurs est-ce que c'est une idée fausse quand on regarde les indices boursiers le comportement global des marchés financiers d'abord il faut bien voir qu'il s'est passé quelque chose de très très important sur les dernières années et il faut peut-être revenir un petit peu à ce qu'étaient les politiques monétaires il y a 25 ans il y a 30 ans pour les gens qui s'en rappellent et maintenant il y a 25 ans les banques centrales avaient des politiques monétaristes très fortes et très autoritaires et elles tiraient leur crédibilité de leur capacité à surprendre donc on avait la réserve fédérale le vendredi par exemple qui montait ses taux de 1% au moment de la réunification en Allemagne la Bundesbank a commencé à monter les taux de manière extrêmement violente ce qui a généré ensuite une crise monétaire très très importante en Europe et d'ailleurs le sterlin a subi énormément de dégâts à l'époque le franc avait été attaqué enfin on s'en souvient et en fait on s'est aperçu que les politiques monétaristes qui surprenaient qui étaient agressives qui étaient dans un aquarium qui étaient dictées par le dogme de l'inflation et la guerre des taux de change c'est quelque chose qui est un petit peu derrière nous même beaucoup derrière nous qu'est-ce qui se passe maintenant les banques centrales ont réalisé qu'elles avaient un rôle au-delà du rôle financier un rôle politique énorme et leur rôle c'est d'essayer de compenser l'incertitude politique par la certitude monétaire la certitude monétaire c'est quoi c'est de dire comment essayer d'endiguer une crise boursière comment essayer d'endiguer une discontinuité financière comment faire en sorte que les marchés soient toujours ouverts parce que les états soient s'endettés les banques doivent aller chercher sur le marché monétaire de l'argent aussi auprès de la banque centrale pour reprêter tout le monde a besoin des marchés de capitaux les entreprises ont besoin de marchés de capitaux les agents ont besoin de fonctionner les prêteurs doivent être là les emprunteurs doivent être là ils doivent se rencontrer et donc tout le souci des banques centrales des deux côtés de l'Atlantique de l'autre côté de la Manche a été de dire s'il y a un problème on va essayer d'injecter de la liquidité et en injectant de la liquidité on va acheter du temps on va distribuer du calme donc les banques centrales ont commencé à distribuer gratuitement des boîtes de Proxat au système économique et à tous les uns parce que c'était le seul moyen et c'est toujours le seul moyen d'acheter du temps et d'acheter de la stabilité parce que si on baisse les taux si on injecte de la liquidité la volatilité tombe et lorsqu'on regarde depuis la crise 2008 la volatilité des marchés n'a pas arrêté de s'écraser et lorsqu'on a quelquefois quelques petites crises on a des pics mais ça revient immédiatement parce qu'il y a énormément de liquidité et donc il y a toujours des investisseurs qui sont là pour revenir et stabiliser le marché et ça on le voit bien on le voit bien aujourd'hui on a les capitalisations boursières qui sont au plus haut les spread de crédit donc les écarts de marge qui sont en fait la tarification du crédit affectée à tous les agents emprunteurs n'ont pas arrêté de se resserrer et ça continue et ça continue et ça continue et ça avait commencé au Japon ça avait commencé au Japon au moment de la crise japonaise on avait vu exactement ce phénomène se passer sur le Nikkei sur le marché du crédit on n'a pas voulu le regarder en Europe lorsque ça s'est passé il s'est passé exactement ça et donc les raisons pour lesquelles les marchés réagissent de cette manière les marchés s'adaptent et voient les agents et ce que disent les agents des marchés ils disent on ne va pas aller contre une banque centrale il y avait une époque on allait contre la banque centrale Soros est allé voir il est allé contre la banque d'Angleterre et je vais contre toi parce que tu ne tiendras pas tu n'as pas ma liquidité tu n'as pas ma solvabilité maintenant c'est plus possible on ne peut plus jouer contre les banques centrales si les banques centrales décident d'acheter des obligations gouvernementales on ne va pas les vendre si les banques centrales décident d'acheter des papiers issus par des entreprises on ne va pas les vendre en face de la banque centrale si la banque centrale décide d'injecter de la liquidité on ne peut pas aller contre le marché les marchés sont rationnels les marchés s'adaptent à ce qu'ils voient donc on est dans une situation et on revient sur les termes de guidance sur les termes de direction les banques centrales maintenant elles ne veulent plus surprendre elles disent voilà voilà où on va aller donc on vous prévient adaptez-vous à ça parce que c'est ce qu'on veut donc lorsque on dit ou lorsque Tania dit le politique doit reprendre le pas sur le financier oui bien sûr mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que le rôle d'une banque centrale maintenant va bien au-delà de la fonction financière elle est dans une fonction politique majeure le CEO de Morgan Stanley M. Gorman a dit on n'a jamais été dans une zone temporelle d'instabilité géopolitique aussi forte et on n'a jamais eu des marchés aussi stables et c'est exactement ce qui est en train de se passer les banques centrales ont un rôle stabilisateur et moi j'aurais plutôt tendance à dire plutôt que d'essayer de trouver une approche critique par rapport à ce rôle stabilisateur plutôt de dire il faut justement en profiter il faut en profiter parce que l'entrepreneur par exemple en Italie est le même entrepreneur en Allemagne et entre l'Italie et l'Allemagne il y a juste des montagnes il suffit de passer les âmes et bien en 2012 la même entreprise s'endettait à 2% d'un côté et à 6% de l'autre le même business la même entreprise la même chose la différence c'est d'être côté Adrey ou UBAC des Alpes est-ce normal ? Non donc ce qu'a fait la banque centrale européenne ça a été d'essayer avec ses moyens de normaliser cette chose et lorsqu'on voit ça on a plutôt tendance à se dire c'est très très bien parce que ça permet finalement à tous les agents économiques en Europe d'avoir une équité vis-à-vis des financements vis-à-vis de leur développement et du développement de leur courant économique et quelque part le fait d'avoir plus de stabilité dans les marchés c'est quelque chose qui est plutôt rassurant dans un monde qui du côté politique peut être incertain on a beaucoup d'échéances et du côté géopolitique qui est extrêmement instable Tania Sologh je vous laisse répondre un instant avant de passer la parole à Natacha Vallard oui c'est juste que en fait je crois qu'il ne faut juste pas confondre le court terme et le long terme c'est-à-dire que les marchés financiers souvenez-vous au moment où Trump va être élu tout va s'effondrer donc le marché financier il surprise toujours le risque politique à court terme surtout s'il a l'impression d'un risque systémique mais en revanche il n'y a pas non plus une déconnexion totale absolue finale de la réalité politique et de la réalité économique et le marché financier a tendance à sous-priser c'est le risque à long terme et aujourd'hui on sous-prise le risque américain à long terme nonobstant la résistance des institutions et sur le long terme et je finis avec ça il n'y a pas que les marchés financiers il y a les investisseurs vous le savez et là prenez n'importe quelle enquête le World Economic Forum etc à 10 ans moi je ne suis interrogée que par des directions de la stratégie de la supply chain l'industrie automobile est présente où formidable en Turquie et en Corée et je peux vous dire que ces gens-là vous disent ah bah si le risque politique on le prend en compte travailler avec le tourisme la défense l'aéronautique puis à l'inverse un effet très positif par exemple sur l'agroalimentaire qui est relancé en Russie aujourd'hui parce qu'il y a une recherche d'indépendance donc il faut bien distinguer quand on parle des marchés financiers et puis des investisseurs et de l'économie réelle à long terme Natacha Valla sur le rôle la fonction des banques centrales vous votre discours est assez différent de celui d'Olivier Kayad qui nous disait effectivement à l'instant heureusement qu'elles sont là comme facteur stabilisateur par le fait de pourvoir en liquidité de manière assez abondante les marchés tout à l'heure vous nous mettiez en garde au contraire contre les risques de bulles et d'éclatement de bulles liés à cet afflux massif de liquidité je vais vous demander de répondre à ce qu'il vient de dire et puis également sur la question du rôle des banques aujourd'hui courroie de transmission entre les risques politiques et l'économie réelle avec notamment la montée du risque réglementaire peut-être sur cette vision long terme court terme et ça rejoint ce qui a été dit aussi il me semble que les marchés aujourd'hui réagissent assez logiquement à la macroéconomie la macroéconomie va bien donc les actifs vont bien je résume aux politiques économiques qui sont quand même encore très accommodantes du côté monétaire et qui sont qui le sont assez encore aussi du côté budgétaire mais il y a quand même une dynamique de bulles liée à la liquidité créée alors je ne jette pas la pierre aux banques centrales bien au contraire heureusement qu'elles ont pris cette conscience politique en charge en fait les risques financiers majeurs qui sont matérialisés avec la crise financière les crises financières qu'on a connues depuis 2008 mais aujourd'hui il faut penser à l'étape suivante et bien considérer que cet état d'anesthésie et pas seulement d'anesthésie d'alimentation de ce phénomène de bulles notamment sur les prix d'actifs dans les classes d'actifs à revenu fixe le régime va changer et tout l'art de la banque centrale va être dans la gestion de cette transition alors on pourrait dire peut-être qu'il y a un précédent le précédent de la Fed en 2013 qui a quand même envoyé une grosse secousse au marché financier notamment au marché financier dans les pays émergents qui ont subi le fameux taper tantrum et peut-être qu'en Europe finalement on a acheté beaucoup d'assurance contre ce type de phénomène là on arrivera peut-être à normaliser les choses ce qui est vrai quand même c'est qu'il y a des quantités de liquidités extraordinaires et que cette liquidité là si la macro continue à aller bien je ne suis pas parmi ceux qui sont les pessimistes à voir qu'il y aurait une stagnation séculaire pendant 20 ans qui préviendrait un retour à des régimes de croissance qui nous permettrait de renouer avec une dynamique positive mais si c'est le scénario principal alors il va y avoir une normalisation et dans cette normalisation là les risques vont sûrement émerger pour faire encore le lien entre cette thématique là et la thématique des réseaux qui avaient été soulevés à internet je pense que l'analyse en termes de réseaux est vraiment devenue assez cruciale pas seulement par le biais d'internet mais et je fais le lien avec la question réglementaire et la question de la stabilité financière de façon plus générale on se rend compte aujourd'hui tous les régulateurs financiers tous les agents qui sont en charge d'une façon ou d'une autre de la stabilité financière que ce soit les banques centrales les superviseurs macro-micro les régulateurs pensent en termes de réseau vous ne pouvez pas ouvrir un rapport de régulateurs sans que vous ayez une cartographie d'un réseau complexe avec des flèches qui changent de taille au cours du temps des flèches qui relient des catégories d'institutions financières des banques entre elles mais pas seulement les banques entre elles l'émergence de nouveaux acteurs qui deviennent systémiques dans la gestion des flux financiers internationaux on parle des banques mais la régulation bancaire c'est presque la bataille d'hier les plus gros acteurs dans la gestion des flux financiers internationaux aujourd'hui ce sont les compagnies d'assurance et les gestionnaires d'actifs alors il y a un effet de dépendance temporelle c'est vrai que les banques se sont retirées après 2008 et l'épisode de sudden stop elles ont disparu des flux financiers transfrontaliers pour des raisons qu'on connait aujourd'hui le retour sur soi la connaissance du marché domestique la réduction des bilans la gestion des actifs hérités du passé tout ça ça fait que les banques se sont mises en retrait de cette gestion de l'interdépendance financière et économique et donc une finie politique et ça m'emmène à mon dernier point qui est celui de regarder la cartographie du monde donc cette vision en termes de réseau des interdépendances non seulement de flux financiers mais de stocks financiers quand on regarde les encours des pays les uns envers les autres donc le stock c'est à dire ce que les entreprises françaises possèdent sur les entreprises allemandes je prends des exemples neutres complètement en matière de politique industrielle ou encore ce que les entreprises italiennes possèdent des entreprises françaises voilà donc toutes ces toutes ces interdépendances là en termes de stock elles ont les volumes n'ont jamais été aussi importants dans l'histoire de la finance en tout cas depuis qu'on sait la retracer avec des données qui sont à peu près analysables donc on est aujourd'hui dans une interdépendance qui fait que finalement je te dois quelque chose tu me dois quelque chose je te dois beaucoup tu me dois beaucoup on n'a pas tellement intérêt à ce qu'il y a un éclatement des bulles on n'a pas tellement intérêt à ce qu'il y a un ajustement massif des valorisations parce que ça pourrait déstabiliser le système pour ces raisons de stock et pour ces raisons de multiplication des acteurs des acteurs majeurs dans le monde financier donc je pense qu'effectivement la question réglementaire je pense aussi que les régulateurs s'emparent de cette nouvelle cartographie mais on a un dada en Europe qui est la régulation de la supervision bancaire l'union bancaire c'est très important mais il faut aussi regarder ce qui se passe à côté au niveau des autres gestionnaires de l'épargne collective Olivier Kayat rapidement cette pression réglementaire vous la sentez monter et est-ce qu'elle vous inquiète ou au contraire est-ce qu'elle est salvatrice ou est-ce que c'est un combat d'avant-hier ou d'hier comme semble le dire Natacha Vala on la sent monter on la vit on la vit au quotidien maintenant la régulation qui s'est mise en place et qui s'est accélérée elle n'a été simplement que le doigt pointé sur on va dire le côté noir de certaines activités si on est capable de faire de la banque simple si on est capable de faire notre métier convenablement de l'expliquer de l'expliquer de le nommer d'expliquer ce qu'on fait et de bien faire comprendre quel est notre rôle alors le régulateur n'a pas besoin de rentrer il comprend il dit ça va bien le système fonctionne parce que quelque part le régulateur c'est avec le bras armé du système et il est là pour juste faire en sorte que le système fonctionne donc on vit avec la régulation on est régulé on n'est pas la seule industrie à être régulé l'électricité est régulée le gaz est régulé l'aviation est régulée il y a un certain nombre de pans de l'industrie qui sont régulés et on vit avec ça et on vit avec ça donc il n'y a pas de soucis simplement ce qu'il faut faire en sorte c'est de bien l'intégrer dans nos plans dans notre plan industriel on a dit voilà on regarde toute la régulation sur les 10 ans à venir on absorbe tout on voit la charge et on est capable de l'absorber et on dit qu'on est capable de l'absorber voilà donc on vit avec et est-ce que ça nous empêche de faire nos activités non notre stratégie n'est pas dictée par le régulateur simplement on sait ce qu'on doit faire on discute tous les jours avec le régulateur les régulateurs on a plein de régulateurs et on leur explique ce que l'on fait de manière la plus simple possible la plus claire possible la plus intelligible possible et on est en permanence en dialogue avec eux juste un petit point je voulais réagir sur un petit point de Natacha je ne suis pas nécessairement certain qu'il y ait une conspiration du capital et des interdépendances pour que la stabilité du marché prévale je crois qu'il y a simplement le fait que dans le monde les échanges commerciaux n'arrêtent pas de grossir et d'ailleurs la COFAS accompagne bon nombre d'entreprises à se développer je crois que ce qui peut aider de plus en plus et c'est un point qui est très très important sur lequel on n'a pas assez insisté sur les risques politiques, géopolitiques etc c'est que le commerce le commerce extérieur c'est le dialogue c'est la compréhension du client qu'on a en face c'est la compréhension du pays qu'on a en face c'est la compréhension des cultures et que ça il faut continuer à l'encourager c'est un de nos métiers c'est le rôle de la COFAS les politiques l'accompagnent ils viennent faire des contrats etc c'est bon pour l'économie mais c'est aussi bon pour la compréhension et pour le dialogue mutuel je pense que ça c'est un élément qui est très très important et qui par-delà les cycles est extrêmement stabilisateur parce qu'il facilite le dialogue entre les cultures et entre les pays et la compréhension mutuelle je vais vous laisser répondre dans un instant mais on va passer à la toute dernière partie de cette table ronde puisqu'on arrive presque à son terme l'occasion pour vous justement de pouvoir participer et donner votre avis sur cette question je vous invite donc à vous rendre dans l'application COFAS colloque risque pays la section session interactive pour répondre à cette question quel sera le principal risque politique à surveiller en Europe cette année what's the main political risk in Europe to look out for this year les réponses possibles soit les négociations entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni sur le Brexit ou bien les élections en Italie les tensions entre les indépendantistes catalans et le gouvernement espagnol les tensions entre la Pologne et l'Union Européenne ou bien enfin les négociations sur la restructuration de la dette grecque très largement en tête les questions sur les négociations les négociations entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni sur le Brexit effectivement on n'en a pas encore terminé avec ces négociations Alistair Campbell je vous voyais prendre en photo ce slide peut-être pour ramener à la maison ça vous inspire quoi ? D'abord ces négociations on en a légèrement parlé au début de cette table ronde vous votre avis vous espérez bien sûr encore un possible retour en arrière est-ce que d'après vous ça peut se produire sans être considéré comme un déni de démocratie après le référendum dans lequel une majorité certes courte mais une majorité tout de même d'électeurs britanniques ont voté en faveur du Brexit est-ce que vous voyez l'économie au Royaume-Uni continuer de se dégrader dans l'année à venir ? oui je crois que ça arrive je crois que ça va continuer je crois que la chute du Sterling après le vote c'était pas un truc technique c'était les marchés qui disent ce qu'ils croient va arriver après et puisqu'on a maintenant un gouvernement qui vraiment j'aime pas venir à l'étranger mais dire la vérité c'est que j'ai un peu honte de voir ce qui se passe la manière dont ils font les négociations il n'y a pas de deal il n'existe pas un agreement entre les deux qui est mieux qu'on a déjà c'est impossible même le Premier ministre il dit c'est impossible de trouver quelque chose une amélioration de ce qu'on a là maintenant alors mon espoir c'est que le public voit ce qu'elle quand elle retourne la deuxième phase des négociations qu'on commence à voir que ça va pas détruire mais ça va accélérer la dégradation de l'économie et que le Parlement vote contre puisque la plupart des députés ils savent que c'est pas bien pour le pays ils ont peur des électeurs bien sûr et ça je comprends on est une démocratie ils ont voté ça je comprends et on parle d'un deuxième référendum moi j'essaie de leur expliquer c'est pas un deuxième référendum c'est un premier référendum sur une deuxième question et la question c'est si vous voulez est-ce que c'est ça que vous avez quand vous avez voté pour est-ce que c'est ça vous avez voté pour ça ou non et si on je suis convaincu que si on peut arriver à cette deuxième question qu'ils vont donner une réponse différente et il est probable même avec ça qu'on aurait enfin des troubles in the streets puisque c'est vraiment s'il y a des émotions fortes au coeur de ça mais comme j'ai dit avant le leadership c'est de dire au peuple ce qui est important et l'important pour nous c'est de ne pas choisir le déclin et c'est ce qu'on fait 15% je dis que c'est pas plus que ça 15% peut-être la chance de trouver un moyen de changer d'avis et sinon c'est le divorce clair et net c'est l'union douanière quelle est l'alternative oui puisque je crois que enfin Macron a dit et Merkel tous les deux ils ont dit qu'ils aimeraient bien si on trouve un moyen de changer d'avis mais si ça n'arrive pas c'est dans leur intérêt de de oui ça va et là à ce moment je crois que le déclin vient assez vite Tania Sologoupe quel risque politique majeur va marquer l'année 2018 d'après vous je ne vais pas vous répondre je voulais vraiment rajouter quelque chose parce que quand on parle du risque réglementaire on a quand même une salle avec un certain nombre d'exportateurs et l'impact du risque politique et géopolitique avant tout c'est aussi la question des sanctions il y a un seul service où les banques recrutent c'est la compliance et vous avez des producteurs de pommes polonais qui se sont retrouvés touchés par des contre-sanctions russes sur les sanctions à propos de l'Ukraine donc ça c'est un énorme enjeu et dans les risques souvenez-vous enfin le principal risque l'an dernier pour vous comme pour nous au-delà de nos histoires d'autocentrés de banques c'est la question du risque protectionniste qui ne s'est pas matérialisé alors vous disiez les échanges continu oui mais attention la croissance mondiale il y a une reprise du commerce mondial mais la croissance mondiale est moins intense aussi quand même en échange ça c'est un gros sujet et puis quand on regarde toutes les enquêtes sur le détail du protectionnisme la première nation protectionniste c'est les américains c'est monté avec Obama ça se confirme avec Trump et ça va être le gros sujet de l'année à venir quand même à surveiller pour nous et puis alors juste un détail la Pologne très intéressant vous pricez la Pologne comme un sujet très important moi je suis complètement d'accord et pourtant c'est pas priceé par les marchés ni par les agences de rating qui analysent très mal le risque politique donc je pense que la salle a raison les agences de rating ont tort très rapidement parce que c'est la fin en un ou deux mots quel va être d'après vous l'événement majeur de cette année 2018 à surveiller de près je suis effectivement frappée par le résultat sur la Pologne et sans dire que ça va forcément être l'événement majeur je pense que ça représente une problématique qu'on sous-estime en effet qui est la façon dont l'Union Européenne a géré l'intégration européenne quand on regarde des pays comme la Pologne la Hongrie des pays qui sont pas membres de l'euro mais qui ont vocation à devenir on savait que le Royaume-Uni avait jamais eu grande appétence on sait que le Danemark a opté pour ne jamais y être mais à part ça tous ces pays là sont censés rentrer dans la troisième étape comme on l'appelle dans notre jargon de l'Union économique et monétaire et donc de devenir des pays membres de l'euro dans cette dynamique il y a eu la mise en place de plein de politiques européennes notamment la politique des fonds structurels et ces fonds structurels là ils sont ils sont vraiment fortement intervenus pour parvenir à une convergence macroéconomique si vous regardez une simple série l'investissement public dans les pays membres de l'Union européenne dans ces pays d'Europe centrale et orientale on se rend compte que la dynamique de cet investissement suit un pour un quasiment les flux de fonds structurels qui sont allés alimenter la croissance et le développement dans ces pays il ne faut pas l'oublier c'est le phénomène des 15 dernières années et je pense que maintenant la vraie réflexion elle devra se porter et c'est une réflexion difficile parce que l'Union européenne est mise à mal parce que l'Union monétaire a été vraiment chamboulée de cette histoire de convergence de périmètres entre l'Union européenne et l'Union monétaire Dernière question Olivier Kayat vous aussi quel est l'événement que vous allez suivre de près ou les tendances que vous suivrez de près dans cette année 2018 on va suivre le Brexit avec attention très clairement c'est quand même l'événement enfin le point majeur dans ce qu'on doit regarder ça peut avoir des conséquences domestiques très négatives et d'une certaine manière positive sur l'Europe on n'en sait rien en tout cas ça a donné à l'Europe une certaine cohésion par défaut maintenant ce qu'il faut aussi dire c'est par rapport à ce qu'on regarde et parce qu'on a toujours tendance à essayer de regarder la partie vide de la bouteille on a quand même levé un certain nombre d'incertitudes en Europe de l'Ouest l'année dernière on aurait pu tomber dans un populisme beaucoup plus important dans un certain nombre de pays donc il faut essayer de voir aussi ce qui a été levé en termes d'incertitude même sur le Brexit maintenant l'incertitude est levée il faut discuter dans le Brexit voilà maintenant on y est il faut essayer de résoudre donc on est quand même dans un contexte où de mon point de vue le risque politique en Europe enfin les événements politiques en Europe de l'Ouest sont moins risqués que l'année dernière premièrement la deuxième chose et ça c'est la leçon qu'on doit tirer du politique c'est que on doit attendre l'inattendu et on a été toujours surpris tout ce qui n'était pas anticipé est arrivé tout ce qu'on anticipe n'est pas arrivé donc ce qu'on va essayer de suivre avec attention c'est éventuellement ce qui n'est pas encore marqué ici et qui est susceptible d'arriver parce que c'est exactement de cette manière-là que l'on vit dans le monde politique moderne de nos temps et donc we just should expect the unexpected and thank you very much for this conclusion merci pour cette conclusion Olivier Kayat merci également Alistair Campbell merci Tania Sologoube et merci à Natacha Valla d'avoir participé à cette première table ronde merci beaucoup